Bonjour et bienvenue dans la chaîne Matavec Ammar. Aujourd'hui on va résoudre l'exercice numéro 4 pour le chapitre séries numériques. Alors nous avons 3 questions et 4 séries numériques. La première question étudie la nature des séries sigma 1 plus 1 sur n 2 à la puissance n au carré et sigma 2 à la puissance n sur n au carré. Donc on va commencer avec la première série. Remarquons que le terme général de cette série est positif. On a 1 plus 1 sur n 2 à la puissance n au carré et positif. Alors puisque le terme général s'écrit sous forme d'une puissance n au carré donc on pense à utiliser la règle de coucher. Et la racine nième de 1 plus 1 sur n 2 à la puissance n au carré est égale 1 plus 1 sur n 2 à la puissance n au carré pour 1 sur n. C'est 1 plus 1 sur n à la puissance n. On transforme sous sa forme exponentielle. Ça c'est exponentielle n ln de 1 plus 1 sur n est égale exponentielle de ln de 1 plus 1 sur n sur n. sur n. On sait que ln de 1 plus n sur n sur n sur n tend vers 1 quand n tend vers l'infini comme la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus n sur n sur n est égale à 1 donc la limite quand n tend vers plus l'infini de racine nième de 1 plus n sur n sur la puissance n au carré est égale exponentielle de a est égale à e. Je compare cette limite avec a, e est pur à 1 donc la série diverge grossièrement. Sigma 1 plus 1 sur n sur la puissance n au carré diverge grossièrement. On peut démontrer que cette série diverge grossièrement à partir du terme général. Remarque, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus n sur n soit la puissance n au carré. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle n au carré ln de 1 plus n sur n est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini exponentielle n fois ln de 1 plus n sur n 1 sur n. Et ça est égale à plus l'infini puisque cette limite est égale à 1 et n fois 1 tend vers plus l'infini car la limite n fois ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n est égale plus l'infini fois 1 est égale à plus l'infini. Donc la série diverge grossièrement. Pour la série sigma 2 à la puissance n sur n au carré, on a le terme général est positif. Pour la série du terme général 2 à la puissance n sur n au carré, on va appliquer la règle de d'Alembert. On a la valeur absolue de 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 au carré, divisé par 2 à la puissance n sur n au carré, est égale à la série à terme positif. Donc je peux enlever la valeur absolue. Donc c'est 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 au carré fois n au carré sur 2 à la puissance n. En simplifiant par 2 à la puissance n, il reste 2 fois n au carré sur n plus 1 au carré, c'est n sur n plus 1 au carré. n sur n plus 1 tend vers 1, donc ça tend vers 2 quand n tend vers plus l'infini. Cette limite est sépérée à 1, donc d'après la règle de d'Alembert, la série sigma 2 à la puissance n sur n au carré diverge. Grossièrement. Passons maintenant à la deuxième question. On va démontrer que cette série est semi-convergente, c'est-à-dire une série qui converge et ne converge pas absolument. Alors remarquons que ici nous avons moins à la puissance n et 1 sur n de n plus 1 est une suite à terme positif. Donc ça c'est une série alternée. Donc on va voir est-ce que cette série vérifie les conditions de Leibniz. On a n sur n de n plus 1 est strictement positif. La deuxième condition, la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur n de n plus 1. Ln quand n tend vers plus l'infini est envers plus l'infini, donc c'est n sur plus l'infini est égale à 0. On a n est strictement égal à n plus 1. On ajoute 1, donc n plus 1 est strictement égal à n plus 2. La fonction Ln est une fonction croissante, donc ln de n plus 1 est strictement égal à ln de n plus 2. On passe à l'inverse. Donc 1 sur ln de n plus 1 est strictement égal à ln de n plus 2. Donc la suite, la suite n sur ln de n plus 1 est décroissante. Donc les trois conditions de Leibniz sont vérifiées. Donc la série alternée, segment moins à la puissance n sur ln de n plus 1 converge. Bien sûr, d'après le critère de Leibniz. Et maintenant pour la convergence absolue. La convergence absolue. La valeur absolue de moins 1 à la puissance n sur ln de n plus 1 est égale à 1 sur ln de n plus 1. Puisque ln de n plus 1 est toujours positif. Et ça est égal à 1 sur ln, on factorise par n, ln de n, facteur 1 plus 1 sur n. ln de n transforme nos produits ensemble, ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n. On a ln de 1 plus 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque n sur n tend vers 0. Donc la valeur absolue de moins à la puissance n sur ln de n plus 1 est équivalent à, quand n tend vers plus l'infini, à 1 sur ln de n. Et 1 sur ln de n, c'est le terme général de la série de Bertrand. C'est exactement 1 sur n sur n à la puissance 0 et ln à la puissance 1. Alpha est égale à 0 et bêta est égale à 1. C'est une série de Bertrand qui diverge. La série de Bertrand. Segments n sur ln de n diverge. Donc la série ne converge pas absolument. C'est-à-dire que la série est semi-convergente. Segments moins à la puissance n sur ln de n plus 1 est semi-convergente. Puisque la série converge, elle ne converge pas absolument. Pour la troisième question, on va démontrer que cette série converge, puis on va calculer cette somme. D'abord, maintenant, on va démontrer que cette série est une série télescopique. On a racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n, le tout sur racine carrée de n au carré plus n. Et ça est égal à racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n sur racine carrée de n. On peut factoriser par n, c'est n facteur de n plus 1. Donc on va séparer les fractions. C'est racine carrée de n plus 1 sur racine de n fois racine carrée de n plus 1. En simplifiant ici par racine carrée de n plus 1 et en simplifiant aussi par racine carrée de n. Donc ça est égal à 1 sur racine de n moins 1 sur racine carrée de n plus 1. Donc ça est égal à un moins un plus 1 avec un, c'est n sur racine carrée de n. Donc la série est une série télescopique. La série sigma racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n sur racine carrée de n au carré plus n est télescopique. Or, la limite quand n est envers plus l'infini de n est égale à la limite quand n est envers plus l'infini de n sur racine carrée de n est égale à 0. Donc la série télescopique converge. Donc sigma racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n sur racine carrée de n au carré plus n converge. Et sa somme s est égale à sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n sur racine carrée de n au carré plus n est égale. Puisque nous avons ici un moins un plus 1, donc si le premier terme, le premier terme pour la suite un c'est un moins la limite quand n est envers plus l'infini de un. On a déjà calculé la limite c'est 0, donc ça est égal à u1 moins 0 est égal à u1, c'est un sur racine carrée de 1 est égal à 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada